Dans ma boîte, c'est bientôt les élections professionnelles. Et moi, ben, je sais pas trop pour qui voter. Mais mon père m'a toujours abâché que le vote était très important. Le vote est le résultat d'un long combat qui est le pivot essentiel de la démocratie. Plus qu'un droit, c'est un devoir. En France, le droit de vote direct n'est acquis pour tous les hommes que depuis 1848 et 1944 pour les femmes. Le droit de vote est apparu en 1789 avec le suffrage sanitaire indirect par ordre et pour la désignation des membres des états généraux convoqués par Louis XVI. Bon, ok, je me rappelle, il faut voter. Je me rappelle pas tout, mais faut voter. Alors ce matin, je me suis dit que j'allais m'y intéresser très sérieusement. Mais avant, j'ai quand même pris un café. Pour voter, ben j'ai le choix. Des syndicats, il y en a plein. Euh, enfin non, il y en a pas tant que ça. Voilà ceux qui sont dans ma boîte. Commençons par EFO. Euh, non, leur vrai nom c'est CGT FO. EFO ou CGT ? Je comprends plus rien. Ok, disons EFO. Allons faire un tour sur leur site internet. Qu'est-ce que EFO ? Des femmes et des hommes libres dans une organisation indépendante, ensemble pour acquérir une force leur permettant de défendre leurs droits, d'en obtenir de nouveaux, de se faire respecter. Hum hum. Alors, EFO transport appelle à la grève, mais le secrétaire général n'appelle pas à la grève, mais alors certains font grève quand même, mais en fait ils n'avaient pas le droit de faire grève, alors il y en a qui se font virer. Des hommes et des femmes libres dans une organisation indépendante ? Là je comprends plus rien. Bon, passons à la CFE CGC. Waouh, c'est classe, c'est propre, c'est bright. En voilà un syndicat qui a du style. La CGC. Mais c'est quoi ça ? La CGC est un syndicat catégoriel ? Ça veut dire qu'il représente que les gars qui ont une cravate ? Eh merde ! Moi les cravates, j'ai pas l'habitude, c'est que pour les mariages. Euh, le catégoriel ça me plaît pas, ça divise. Passons à la CFDT. Le syndicat réformiste partisan d'une transformation progressive des structures économiques et sociales de la société capitaliste à l'envers d'un montage de justice sociale. Bon, là, je vais prendre un autre café. Moi, le café, je l'aime bien avec un demi-sucre. Mais surtout, je ne mélange pas avec une touillette. Comme ça, plus je le bois et plus je trouve qu'il est bon. Bon, revenons à nos moutons. Ils font quoi à la CFDT ? Ça, ils ont dit oui. Ça, ils ont dit oui. Là aussi. Là, ils ont proposé autre chose. Mais on leur a dit non. Alors, ils ont dit oui. En fait, ils sont contre quoi à la CFDT ? C'est ça le progrès ? C'est dire oui à tout ? Ensuite, CFTC. Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Jésus était charpentier, mais non, CFTC, très peu pour moi. Et enfin, la CGT. Non, non, non ! La CGT dit souvent non. D'un autre côté, ils ont quand même souvent raison. Le CPE, la réforme des retraites, la loi El Khomri, les ordonnances Macron. Ça donne à réfléchir, non ? La CGT ne serait-elle pas le dernier rempart contre les injustices sociales ? En tout cas, moi, j'ai fait mon choix. Je vais voter CGT. Si vous avez encore des doutes, je vous recommande un magnifique site internet tout beau, tout neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada